Salut à tous, c'est co-bénant Stéphane-Jean-Charles, étudiant en médecine. Eh bien, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler des infections urinaires. Les infections urinaires sont causées en grande majorité par la présence de micro-organismes pathogéniques au niveau des voies urinaires. Les bactéries, principalement les chérichia coli, occupent la première place en termes de responsabilité. Eh bien, quand on parle d'infections urinaires, on fait plus allusion à la femme et cela pour des raisons anatomiques. Tout d'abord, la proximité de l'urètre aux régions vaginales et anales facilite l'ascension de bactéries vers la région urétérale. L'urètre représente le canal où nous éliminons l'urine. Ensuite, l'urètre de la femme mesure environ 5 cm en comparaison à l'homme qui est 20 cm. Donc, vous voyez évidemment qu'il sera plus facile pour les bactéries d'atteindre la vessie chez la femme que chez l'homme. Eh bien, il existe principalement deux classes d'infections urinaires. Les infections urinaires basses et les infections urinaires hautes. Quand on parle d'infections urinaires basses, il s'agit des infections qui se développent au niveau de la vessie appelée de cystite. Sur les patients atteints de cystite, on aura comme symptôme une certaine urgence urinaire. Donc, vous avez une envie fréquente d'aller uriner, mais une fois dans les toilettes, il n'y a presque rien à éliminer. Il y a aussi des douleurs au bavant et une certaine brûlure pendant ou après l'élimination des urines. Dans les cas un peu plus graves, on peut observer une hématurie qui est la présence de sang dans l'urine. Au niveau des infections urinaires dites hôtes, l'organe concerné est le rein. Dans ce cas, on parle de piélonéphrie, où on assiste à une ascension des bactéries présentes dans la vessie vers le rein en passant par les uritères. Cela signifie tout simplement qu'une cystite, qui est un cas moins grave, qui n'est pas correctement traitée, peut déboucher vers une piélonéphrie. C'est un cas un peu plus complexe. Les symptômes observés chez les patients atteints de piélonéphrite sont principalement des douleurs lombaires, des douleurs au niveau de la hanche, principalement où se localisent les reins. Et aussi, on a la présence de fièvre. Rappelons que les cystites ne causent pas de fièvre, mais la piélonéphrite cause des fièvre. Vous pouvez aussi ressentir une certaine fatigue, des nausées et aussi des vomissements. Au niveau des facteurs de risque, d'abord, pendant les rapports sexuels, il peut y avoir la contamination de l'irètre par les sépressions, causant ainsi des infections. Chez les personnes qui ont déjà atteint la ménopause, on peut observer une certaine fréquence d'infection urinaire. Chez la femme enceinte pour des questions hormonales et aussi à cause de la compression de la vessie par l'utérus, on observe une dilatation de l'urètre permettant plus facilement aux bactéries d'accéder à la vessie. Et enfin, les diabétiques représentent aussi un groupe à risque, tout simplement à cause de la néuropathie diabétique, qui est une condition où on observe la dégénération du circuit nerveux périphérique, causant ainsi des dysfonctionnements au niveau des voies urinaires. Le diagnostic des infections urinaires peut être donné par un infirmier, un médecin généraliste ou même le spécialiste qui est le gynécologue. Parfois, il peut être nécessaire des examens, notamment un examen de sang, un examen d'urine et aussi des examens d'images comme la tomographie, mais par exemple dans les cas de piéronéphrites, qui sont des cas un peu plus sévères. Et bien, si vous suspectez d'infection urinaire à travers des symptômes qui ont été cités dans cette vidéo, rendez-vous dans votre centre de santé le plus proche pour recevoir des soins qui sont principalement basés sur les antibiotiques pour éviter certaines complications et même aussi des dépenses. Pour prévenir les infections urinaires, il est important d'adopter certaines attitudes, notamment boire assez d'eau pour uriner aussi avec fréquence afin de nettoyer les voies urinaires. Il est important d'éviter de retenir pendant trop longtemps l'urine car cela favorise la prolifération des batteries au niveau des voies urinaires. Cherchez toujours, et cela est très important, cherchez toujours à consulter un gynécologue en cas d'infection répétée, deux à trois infections par an. Cela aussi est valable pour les personnes qui sont déjà dans la phase de ménopause, qui ont des infections urinaires répétées, car ces personnes ont besoin d'un accompagnement spécifique, d'un traitement spécifique. Et enfin, urinez toujours après les rapports sexuels. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de vous inscrire, de liker, de partager la vidéo pour continuer à recevoir des informations sur votre santé. Je vous souhaite une santé de fer. Merci et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501